La Marianne de mai 68. Cette femme, que je crois qu'elle avait 20 ans à l'époque, est l'icône de mai 68 et qui a pour, elle, elle, elle a pour obtenir cet honneur, on peut dire, d'être nommée la Marianne 68. Elle s'appelle Miss Caroline, elle est avec nous. Bonsoir Miss Caroline, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Excellent, excellent. Alors Miss Caroline, comme mai 68, et cette photo, que tout le monde se rappelle de ça, vous aviez quel âge? 28 ans. 27 ans? 28. 28. Ah, c'est excellent. Alors tout un coup, c'était arrivé ou vous l'aviez programmé ça avec vos amis? Euh, programmé, comment? La photo? La photo, la prise de la photo. Ah non, elle n'était pas prise, programmée du tout. C'était complètement spontané. Mais c'est pris par les médias et vous êtes devant nous la Marianne de mai 68. Oui. Et de temps en temps aussi, c'était par où cette photo? Même 20 ans après mai 68, même le parisien, par image, ils ont fait des articles, encore, votre photo va être présentée, même actuellement, dès qu'on tape sur l'internet, la Marianne mai 68, on vous voit. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors c'est qui? C'est Marianne mai 68, Miss Caroline, c'est qui? Dites-nous, qui êtes-vous, Miss Caroline? Ben, je ne sais pas. Je suis une Marianne anglaise. Hein? Je suis une Marianne anglaise. En plus, vous êtes d'origine britannique. Oui, oui. Ah oui. Comment ça se fait? Vous aussi, vous étiez comme ça ici par hasard à l'époque ou vous étiez étudiante ou vous travaillez ici? Non, j'étais mannequin. J'étais mannequin. Et je revenais, hein? Je revenais des États-Unis où je travaillais comme mannequin. Et je suis revenue à Paris pour un travail. Et j'ai tourné trois films à l'époque, jusqu'avant mai 68, avec un jeune homme qui était ami de Colbendit et qui était à l'université de Nanterre. Mais il est parti parce qu'il n'était pas content de comment ça se passait. Et il trouvait qu'il fallait faire une révolution. Alors, on a fait un film qui s'appelle « Détruisez-vous », qui venait de ce slogan « Détruisez-vous », « Aidez-nous, détruisez-vous ». Et il s'agissait de parler de la révolution qui ne se faisait pas. Et c'est sorti en avril 68. Et un mois plus tard, j'étais sur les barricades. Excellent. Quand même, vous étiez avec l'équipe de Daniel Conte-Bendit. Vous le connaissiez ? Non, non. Moi, je ne le connaissais pas. La personne qui a fait le film le connaissait. Mais moi, j'étais surtout avec des artistes, des cinéastes, des musiciens. J'étais dans ce monde-là. Et on avait décidé d'aller à la manif. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et également, vous avez fait un autre film dans les années 60 qui avait le même nom que notre radio, « Ici et maintenant ». Oui, oui, oui. Ça faisait partie des trois films de Serge Barre. Et oui, ça s'appelait « Ici et maintenant ». Barre était votre mari aussi ? Non, non, pas du tout. Non ? Non, non. C'était... C'était... C'était un ami. Ah, d'accord. Il voulait faire des films. Et il y a une jeune femme qui s'appelait Sylvina Boissonnaz, qui était d'une famille fortunée, et qu'elle voulait faire quelque chose pour la révolution. Alors, elle a financé plein de films. Filmes underground, disons. Et aussi Philippe Garel, et des gens comme ça. Et elle a financé les films de Serge Barre. Et puis, « Détrisez-vous », c'était le premier de cette série. Et après, après, il y a eu « Fun and Games » pour « Everyone », et après, il y a eu « Ici et maintenant ». C'est un film un peu abstrait. La photo est très belle. C'est Henri Alcan qui a fait la photo. Oui. Oui, Caroline. Alors, vous étiez toujours restée révolutionnaire et une dame de gauche, Caroline, depuis mai 68 à ce jour ? Comment ? Est-ce que vous étiez toujours restée révolutionnaire et de gauche ? Je suis de gauche, mais pas extrême-gauche. Alors, la mai 68, c'était extrême-gauche ? Je suis quand même plutôt de gauche, oui. Actuellement, comme vous voyez, la révolution, la révolte depuis novembre 2018 à ce jour, que pensiez-vous ? Que dites-vous, Caroline, la Marianne de mai 78 ? Cette révolte populaire, vous le voyez comment, par rapport à ce qui était passé il y a déjà 50 ans ? Oui, c'est très compliqué, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la violence, quand même. Évidemment, les gens, ils ont des problèmes, et c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Mais je ne suis pas d'accord avec la violence. Mais bon, c'est comme ça. Oui, oui. Je pense qu'il y a autre chose à faire que de tout casser, quoi. C'est-à-dire, en mai 68, on n'a pas cassé ? Oui. Ce n'était pas violent ? Non, on pouvait casser. Les cassures, cette année, et depuis l'année dernière, c'est énorme, alors, par rapport à tout. Mais ça n'a pas duré aussi longtemps que maintenant. Que cette année-là, oui. Mais bon, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que les riches devraient quand même lâcher un peu quelque chose. Il ne faut pas relâcher, les riches, c'est ça ? C'est trop inégal, et c'est vraiment compliqué. Moi, je n'ai pas la solution. Vous avez dit, les riches. Alors, ces riches-là, c'est-à-dire, c'est les banquiers, plutôt, qui tiennent les finances, ou c'est le gouvernement qui doit passer des lois ? Comment ça doit passer ? Je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent devraient en lâcher un peu, quoi. Mais comment faire ? Mais je ne suis pas communiste, hein. Je ne suis pas d'extrême-gauche. Mais il y a un middle part, vous voyez, c'est un peu au milieu, et pas d'un extrême ou de l'autre. Oui, oui. Vous savez, Miss Caroline, la Marianne de mai 68, Radio, si maintenant vous le connaissez, nous avons l'habitude de faire participer nos amis dans nos émissions, c'est-à-dire, vous avez la parole également, l'auditeur. Et si vous permettez, il y a quelqu'un qui va vous poser des questions, c'est Dr Ange. Ange, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ravi d'échanger avec vous, parce que, eh bien, il se trouve que mai 68, je l'ai vécu, mais de loin, parce que j'étais tout jeune. Et je me rappelle bien de votre photo et de l'avoir revue là, pour l'émission de fête à laquelle vous participez, ça m'a ramené, allez, disons, quelques années en arrière. Bonsoir.